Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est donné rendez-vous un jour dans un café, elle m'a dit « J'aime beaucoup ce que tu fais, je voudrais travailler avec toi, je travaille sur mon prochain film, il n'y a pas de scénario, j'ai rien à te montrer, mais c'est un film sur les actrices et on va bien s'amuser et je sais qu'il y aura des petites scénettes qui seront chantées et dansées. » Moi j'ai dit « Ok, quand tu veux ». J'avais vu « Pardonnez-moi » et j'avais trouvé ça très très fort, un film vraiment tant dans l'émotion que dans la façon de filmer, c'était un peu un coup de poing. On l'a travaillé ensemble dans la mesure où on a discuté de ce qu'on voulait parler, de la direction du personnage. Ce qui m'intéressait moi c'est la pression parentale ou même de la société. Et vous étiez fière quand elle a eu le César ? Oui, comment est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que j'avais une très belle robe. Non, elle nous parlait un petit peu du casting, des actrices qu'elle avait rencontrées, mais absolument pas des personnages qu'elle avait interprétées. Et au fur et à mesure de la conversation, on s'est mis à parler d'un rôle, d'un personnage en particulier qui décide de partir, qui décide de se ressourcer ailleurs. Et puis l'adoption n'apparaissait pas du tout encore. Je ne sais pas si c'était, parce que je crois que pour elle, ça ne l'était pas encore. Je crois que c'est, enfin ça ne l'était plus surtout. Je crois que c'était plus pour ne pas trop s'imprégner de ce qu'on était ou pas trop s'imprégner de notre point de vue, mais plus pour nous laisser venir à elle en fait. Ça veut dire quoi ? La musique est plus importante que le cinéma ? Les jours où Charmaine aura plus de pépettes que moi à la maison, oui peut-être, alors je serai acteur. Non, non, cette fille m'intéressait suffisamment pour que j'aie envie de foncer avec elle. Ben oui, c'est-à-dire elle me dit qu'est-ce que tu veux dire de toi ? Je lui dis, je m'en fuis, fais-moi dire ce que tu veux, ça m'est parfaitement égal. Et je lui ai dit, par contre, c'est vrai que le truc qui me fout toujours un peu le trac, c'est de parler anglais. Elle me dit, bon, on va construire ça là-dessus. Je dis, ben d'accord. Et donc on a construit ce personnage de Karine Viard qui rêve de conquérir le marché américain. Eh ben moi, ça m'a amusée surtout. C'était très libératoire parce que se moquer de soi-même, c'est vraiment très joyeux, je trouve. Parce que du coup, on peut forcer un peu le trait à certains moments. Du coup, il y a à la fois beaucoup de choses de soi et en même temps pas grand-chose puisqu'on en rigole. C'est bien, on n'a pas souvent l'occasion de faire ça dans les films. En fait, j'ai assez envie d'aller tourner aux Etats-Unis. La France, c'est pas prétentieux ou arrogant. Maïwenn est vraiment une réalisatrice qui donne confiance à ses actrices et ses acteurs. Elle les prend par la main, elle lui dit, viens, suis-moi. Ah bon, on va où ? Non, mais fais-moi. Et on lui fait totalement confiance, on s'abandonne totalement. Ah oui, j'ai eu aucun sentiment ni de restriction ni de peur. J'ai eu peut-être les deux premiers jours de tournage parce que j'avais jamais fait d'improvisation et que c'est pas un exercice forcément facile. Mais très vite, ça s'est dissipé, quoi. Très vite. Voilà, c'est terminé, Marina. Oh là, c'est quoi les marques ? Non, mais peut-être qu'on devrait passer au sein au lieu de s'occuper toujours du visage. Voilà. Il dit plein de choses assez pertinentes. Et en même temps, le mystère reste entier. On ne sait pas ce que c'est une actrice, même à la fin de ce film, alors qu'on n'a parlé que de ça pendant une heure et demie. Au fond, c'est toujours un peu mystérieux d'être acteur. En tout cas, dans le métier d'actrice, il y a la nécessité de rencontrer la femme qu'on est. Parce que comme notre instrument de travail, c'est nous, on est une espèce de matière première à l'exercice de notre métier. Donc, dans ce sens, je suis assez d'accord avec elle. Ce qu'on est en tant que femme se retrouve en tant qu'actrice et inversement. On peut même mesurer les changements de la femme en voyant l'actrice. Ce qui est assez émouvant, parfois. Mais pourquoi ça arrive pour rêver, non ? Je crois qu'elles ont besoin de plus d'amour que les autres femmes. C'est névrotique, alors. Je pense qu'on ne fait pas ce métier sans ne pas névroser. On fait un métier quand même qui ne remet pas en cause la vie des gens. Donc, il faut garder une forme de légèreté quand même quand on fait ça, il me semble. Enfin, je ne ferais pas la même promo si j'avais tourné un film. Je ne tiendrais pas les mêmes propos. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais perdre de vue que c'est un métier de divertissement aussi, même si on le fait avec le plus grand investissement et la plus grande sincérité au monde. Oui, il y a un fossé parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a du travail. Je crois que ce film aussi montre qu'être comédienne, c'est aussi un travail au jour le jour. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que je suis tout le temps en vacances dans mon entourage. Et ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'on aime et qui nous passionne qu'on est souvent en vacances. Enfin, qu'on est en vacances. Ce que je dis aux gens, surtout aller voir le film. Parce que je trouve que dans le film de Mayouane, tous les clichés explosent en plein vol. On ne peut pas s'atteler à un cliché, c'est-à-dire que ce soit... Ça se moque en permanence des clichés, c'est un affront au cliché ce film. Oui, non, j'aimerais bien la bouteille de viande. Non, je vous fais un sketch. Je faisais mon actrice là. Non, non, la salle de... Il faut la remplir, la baignoire, avec de l'évian. De l'évian, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...